Bonjour, je suis Xavier Saint-Raymond, professeur émérite au laboratoire de mathématiques Jean Leray à Nantes et je vais vous parler de questions d'angle. Alors j'ai essayé de représenter au tableau un tétraèdre régulier de côté 1 et de hauteur h et puis un prisme droit de même base équilatérale que le tétraèdre et de hauteur h sur 3. Alors dans l'Antiquité, Euclide a démontré que ces deux polyèdres ont même volume, mais on sait depuis le début du XXe siècle que pourtant ils ne sont pas équidécomposables. Alors ça, ça se voit en regardant les angles dièdres, parce que les angles dièdres du prisme sont tous des multiples rationnels de l'angle droit, tantis que l'angle dièdre du tétraèdre, qui est le même pour toutes les arrêtes, n'est pas un multiple rationnel de l'angle droit. Et alors moyennant quelques arguments supplémentaires, on peut en déduire qu'ils ne sont pas équidécomposables. Pour déterminer l'angle dièdre, donc du tétraèdre, on l'intersecte avec le plan médiateur d'une de ces arrêtes, et on trouve un triangle isocèle que j'ai représenté en bleu sur ma figure, dont l'angle au sommet est l'angle que l'on cherche, et dont les trois côtés sont de longueur connus. Moyennant un calcul d'une ligne, on trouve que cet angle, c'est arc cosinus 1 tiers. Alors pendant ce bref exposé, je voudrais expliquer comment on démontre que cet angle n'est pas un multiple rationnel de l'angle droit, et puis en fait je vais le faire pour toute une famille d'angles, en démontrant la proposition qui apparaît à l'écran. Donc je pose alpha égale arc cosinus 1 sur racine de z pour un entier z naturel, et la proposition affirme que alpha sur pi est rationnel si et seulement si z égale 1, 2 ou 4. Et donc par conséquent, pour z égale 9 par exemple, ce rapport est irrationnel. Pour la preuve, on commence par regarder le cas z égale 1, 2 ou 4, on tombe sur des valeurs connues, des angles explicites et on peut conclure. Donc la partie sérieuse de la preuve consiste à montrer que quand z n'est pas 1, 2 ou 4, alors le rapport n'est pas rationnel. Pour ça, on introduit une suite de nombres réels en posant A indice n égale z à la puissance n sur 2 cosinus n alpha. Si j'utilise la formule de trigonométrie que j'ai écrite sur la deuxième ligne, je la multiplie par une puissance convenable de z et on obtient une formule de récurrence pour les a n qui s'énonce a n plus 1 égale 2 a n moins z a n moins 1 et qui est associé de remarquable qu'elle est à coefficient entier. Comme on calcule que a 0 et a 1 sont tous les deux égaux à 1, on déduit par récurrence que tous les a n sont entiers, ce qui n'était pas gagné d'avance vu la définition de a n. Pour la suite de la preuve, je vais distinguer deux cas. Soit z n'est pas une puissance de 2 et à ce moment-là, il est divisible par un nombre premier impaire, c'est mon premier cas, que je note p, et soit z est une puissance de 2 et comme ce n'est pas 1, 2 ou 4, eh bien c'est 2 à la puissance k pour un k au moins égal à 3. Alors dans le premier cas, on démontre que les nombres a n ne sont pas divisibles par p, c'est vrai pour a 1 puisque a 1 vaut 1 et si a n n'est pas divisible par p, 2 a n non plus parce que p est impaire, alors que z à n moins 1, lui, est divisible par p puisque z est divisible par p. Donc la différence n'est pas divisible par p et la récurrence fonctionne bien. Ce point étant acquis, si on avait alpha sur pi rationnel, eh bien on aurait 2n alpha égale 2m pi pour des entiers n et m, on prend les cosinus, on multiplie par z puissance n et on trouverait que a indice 2n égale z puissance n. Et ça c'est contradictoire parce qu'on vient de voir que a 2n n'est pas divisible par p alors que z puissance n est divisible par p. Dans le deuxième cas, on procède un peu pareil, mais il faut d'abord se débarrasser du facteur 2 dans la formule de récurrence. Donc on a introduit une nouvelle suite bn en divisant a n par 2 puissance n moins 1. En multipliant la formule de récurrence des a n par 2 puissance moins n, on obtient la formule pour bn qui est bn plus 1 égale bn sans facteur 2 cette fois-ci, moins 2 à la puissance k moins 2 bn moins 1. Le facteur 2 puissance k moins 2, il est toujours entier, il est même pair puisque k est au moins égal à 3. Et donc on voit que tous les bn sont de même parité à partir du rang n égale 1. Comme b1 égale 1, ils sont tous impairs. Ce point étant acquis, on conclut comme dans l'autre cas, si alpha sur pi était rationnel, eh bien il y aurait pour un entier n, b indice 2n égale la puissance de 2 qui apparaît à l'écran. Et c'est contradictoire parce que b indice 2n est impair tandis que la puissance de 2 est pair. Et l'examen de ce deuxième cas achève la preuve de la proposition et achève mon exposé aussi. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.